Le grand site Concord-Sainte-Victoire est un territoire de 50 000 hectares qui regroupe 17 communes dont deux varoises. La Sainte-Victoire se situe en région PACA dans la métropole ex-Marseille-Provence qui est une métropole de 2 millions d'habitants. C'est l'un des espaces naturels majeurs de la métropole. Il est géré par la métropole depuis 2017. Ses caractéristiques, c'est d'avoir deux sites classés. L'an, qui est la montagne Sainte-Victoire, qui est le site phare du grand site le plus connu puisqu'elle a été magnifiée par Paul Cézanne dans ses nombreuses peintures sur la Sainte-Victoire. Et un deuxième grand massif forestier qui est le massif du Concorse. Les enjeux en termes de fréquentation, c'est qu'on a une fréquentation qui est majoritairement locale. On a 77% de locaux qui fréquentent le site. C'est un espace récréatif. Les enjeux du grand site Concors-Sainte-Victoire en termes de fréquentation, c'est qu'actuellement la fréquentation se concentre sur la montagne Sainte-Victoire puisqu'on a 1,550,000 visiteurs par an, dont 1,300,000 juste pour la montagne. Donc l'objectif du grand site est de pouvoir diffuser cette fréquentation en dehors de la montagne. Donc on a créé des itinéraires de randonnée qui donnent à voir la montagne de loin, comme dans les peintures de Cézanne puisqu'il n'est jamais monté sur la Sainte-Victoire, afin de diffuser la fréquentation sur d'autres secteurs et des villages qui ont besoin aussi d'avoir un apport économique lié à la fréquentation des sentiers de randonnée. Un autre enjeu, effectivement, c'est la gestion des flux sur le territoire, c'est-à-dire limiter l'impact de la fréquentation avec limiter le stationnement sauvage, limiter aussi les divagations à l'intérieur de l'espace naturel. On a donc un schéma de sentiers de 400 km. Donc l'idée, c'est de valoriser ces sentiers existants et d'éviter que les gens aillent partout dans l'espace naturel parce qu'en fait, on a une biodiversité qui est présente. Quelque part, on est invité quand on vient dans la montagne de Cézanne-Victoire. Il y a des habitants, il y a de la flore, il y a de la faune. Et donc l'objectif, c'est aussi de préserver la biodiversité de ce territoire. Et on ne peut pas ouvrir le territoire à tout le monde, tout le territoire. Il faut préserver des zones de quiétude pour préserver la biodiversité et avoir des sentiers de randonnée qui soient suffisamment attractifs pour les touristes ou pour les locaux qui, effectivement, fréquentent le site plusieurs fois, des fois par mois. Depuis le début, depuis la création du syndicat dans les années 90, c'est très vite posé la question de la fréquentation parce qu'on avait un flux d'automobiles et on ne disposait pas de données. Il y avait un ressenti sur cette fréquentation, mais sans données et sans que ce soit objectivé. Il y avait bien eu une étude en 1972 d'une association, l'association des excursionnistes provençaux, mais le syndicat n'avait pas porté de réelle étude. Ils sont donc appuyés à partir de 1995 sur les universitaires pour lancer une première étude de fréquentation qui aboutira à 725 000 visiteurs sur le pourtour de la montagne Sainte-Victoire. Au début des années 2000, apparaissent les premiers dispositifs de comptage automatique qu'on met en place en espace naturel. Au début, on en a trois. À l'heure actuelle, on en a 39. Et en 2010, on commence à mettre en place un observatoire de la fréquentation où on va définir un pas de reconduction des études tous les dix ans et où on va arrêter un protocole d'études. Et c'est ce qui va nous permettre d'arriver à avoir ce suivi. Donc en 1995, on est à 725 000 visiteurs. En 2010, 927 000. Et dans la dernière étude de 2022, la qu'on vient de renouveler, on est à 1 550 000 visiteurs. Dans le cadre de cet observatoire de la fréquentation, il n'y a pas que les outils numériques. On a aussi une équipe de garde de nature qui travaille sur le terrain en semaine comme le week-end. Et on dispose grâce à ça de retours terrain assez réactifs, ce qui nous permet d'intervenir dès qu'il y a un problème, que ce soit des rave parties, des débordements de parking, des accidents ou ce genre de choses. Après, sur les outils numériques en eux-mêmes, on a donc les dispositifs de comptage automatique. On a la plateforme Outdoor Vision qui a été développée par le pôle des sports et activités pleines nature du ministère en charge des sports, qui est un outil assez performant qui capte les traces GPS des pratiquants outdoor connectés. Et on a aussi Flu Vision Tourisme qui est développée aussi sur le territoire en partenariat avec Provence Tourisme. C'est bien en combinant toutes ces informations et toutes ces données qu'on peut avoir un diagnostic du territoire et commencer à élaborer une stratégie de gestion de la fréquentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !